La genèse de cette idée, elle est née des Nucaré en 2018, où on a commencé à greffer des actions d'art urbain et de peinture en marge du Festival des Nucaré au mois de juin. On a fait deux années de fresques monumentales à Antibes. De là nous est venue l'envie, et l'année nous a donné, la difficulté de l'année nous a donné raison, de créer un événement entièrement dédié aux arts urbains qui se décolle vraiment clairement de la saison estivale et printanière pour venir s'installer dans une période automnale qui avait besoin de ce type d'événement. Donc on a créé un événement à part entière qui s'appelle Festival Couleurs d'Automne, qui va durer 15 jours durant les vacances de la Toussaint. Tout est en rapport avec la School, c'est un environnement, c'est un écosystème culturel qui est complet, qui gravite autour de la School. La School, on l'a appelé incubateur d'initiatives culturelles innovantes. La School est venue se greffer après l'apparition des Nucaré, mais c'est quand même là que sont nés les Nucaré, en tout cas dans le bâtiment, dans le bâti, et Couleurs d'Automne est née de la School. On a baptisé Centre d'art urbain et musical, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et toutes les actions pédagogiques qu'on mène sur les arts graphiques, sur la peinture, sur la sensibilisation à l'art urbain au sein de la School, prend son envol sur un festival comme ça et sur un temps fort à l'automne. Moi, j'ai toujours été entouré d'art urbain, j'ai toujours été entouré de jazz, surtout. Alors, dans quelle mesure on peut considérer ça, ça peut faire grincer des dents que le jazz est un art de rue ? Moi, je pense que ça l'a été, que ça l'est toujours, qu'il s'est embourgeoisé, mais qu'il est quand même né de gens qui vivaient dans la rue, en tout cas. Donc voilà, j'ai grandi, mon parcours a grandi là-dedans, dans les arts urbains, au sens très très large du terme. L'art urbain, il y a le geste artistique, mais il y a le geste du discours, de la révolte. Les artistes peignent dans le monde entier sans forcément demander l'autorisation de peindre. Donc aujourd'hui, on pose un événement, on va poser un certain nombre d'œuvres d'envergure dans l'espace public, et le public dispose. C'est-à-dire que c'est là tout l'intérêt de la démarche et du geste. C'est-à-dire que là, ce n'est pas comme quand on va à un concert, qu'on prend son billet, on paye un billet pour aller voir un artiste sans prendre trop de risques. Et de moins en moins, malheureusement, aujourd'hui, l'art urbain, moi, ce qui me passionne là-dedans, c'est qu'on pose des choses, le public dispose, il le prend ou il ne le prend pas. En tout cas, l'art joue tout son rôle. C'est-à-dire qu'il vient interroger les gens qui marchent dans la rue, qui se prennent une œuvre dans la tête et qui se disent, est-ce que j'aime ou est-ce que je n'aime pas ? L'essentiel, c'est que je l'ai vu. Je pense que ça fait un moment que ça dure, cette reconnaissance et cette victoire, un peu sur tout le territoire français ou européen. Et puis ensuite, il y a le risque de tomber dans... C'est déjà tombé dedans, dans l'embourgeoisement de l'art urbain, quand on voit qu'il y a des mecs qui vont aller arracher des banques-scilles dans la rue pour les mettre en vente sur des salles d'enchères, tout ça. Il y a un marchandage de tout, il y a une marchandisation de tout ça. Il faut essayer de... Quand on est dans une démarche de créer un événement d'art urbain, un festival d'art urbain, j'ai envie de dire quelque part, je vais employer un mauvais mot, mais on industrialise un petit peu la démarche, puisqu'on est dans un acte de programmation, on passe une commande à un artiste, on peut s'interroger sur la notion de commande et à quel moment on s'écarte du geste spontané qui est dénué de commande et qui est complètement entré dans l'art urbain. Donc, est-ce que c'est une discipline, ce qu'on va appeler le street art au sens large du terme, qui va arriver à rester en dehors des clous de ce qui a, selon moi, vérolé l'industrie musicale depuis certaines années, c'est-à-dire qu'on manque un peu de gestes artistiques au profit du geste industriel et de production ? On voit bien aujourd'hui que jouer des coups de production musicaux, quand il n'y a plus de partie à jouer, on ne peut plus jouer de coups de cartes. La deuxième semaine, on fait venir un mec, c'est assez dingue, c'est un immense honneur qu'on a. On accueille un réalisateur de documentaire qui s'appelle Antoine Page, qui fait deux soirs de projection d'un film qui a été fait, un film documentaire qui s'appelle « C'est assez bien d'être fou ». Donc, c'est un grand réalisateur qui est primé dans beaucoup de festivals de documentaires. Et si tu veux, ce mec a travaillé pendant des années, et c'est le sujet du film, avec un jeune artiste français qui s'appelle « Zoho Project », qui est un artiste qui est mort à 23 ans, assassiné sur un mur à Détroit, qui a marqué le monde de l'art urbain à vie. Banksy parle de lui tellement son œuvre a été importante. Il a peint pendant la Révolution tunisienne, etc. Et le film, c'est assez bien d'être fou. C'est le périple de ce réalisateur, Antoine Page, avec cet artiste qui est mort en 2013. Ils sont partis de Paris à Vladivostok. Ils ont traversé les zones de guerre civile, notamment en Ukraine. Zoho Project a peint des œuvres monumentales et a fait une installation d'œuvres sur l'escalier du Parlement ukrainien pendant la Révolution civile. Et ces œuvres-là, qui étaient installées sur l'escalier du Parlement, arrivent à la School et seront installées pendant la projection. C'est un truc absolument énorme. Le réalisateur, le mec Antoine Page, là, c'est une espèce de mec qui est absolument hallucinant. Quand tu l'appelles pour venir faire la projection du film et faire une conférence dessus, quand tu lui demandes combien il veut pour venir, il te dit « je comprends pas la question ». C'est parce qu'en fait, il le fait pour bien d'autres choses. Quand tu t'es retrouvé avec les Ouzbèques à l'extrême, à l'extrême-est de la Russie, en train de peindre au milieu de gens qui peuvent te couper la gorge à tout moment, je pense que tu t'en bats un peu l'œuf du côté commande. Il y a deux soirs de conférence, ils ont monté le film en version jeune public, d'une heure à partir de quatre ans sur les illustrations de l'artiste. On parle quand même d'un trip qui parle de guerre, qui parle de la souffrance de toute la Russie, de la banane ukrainienne, etc. Ils sont quand même arrivés à faire un film jeune public, plus un film tout public. Le mec est assez passionnant. C'est Cyril Benhamout. Tu le connais, Cyril Benhamout ? Alors, lui, c'est un mec que tu vas adorer, Michel. C'est très discret, tu vois, on n'en a jamais entendu parler. Le mec, il a une boîte d'édition qui éditait énormément de bouquins dans le street art. Quand j'ai été en contact avec ce mec, il m'a dit, écoute, moi, ce qui m'intéresse... Au début, on lui a donné un peu carte blanche sur le festival. Le mec, il voulait me faire venir des artistes féminines tunisiennes qui peignaient les murs pendant le printemps arabe, tu vois. Bon, il a compris que c'était peut-être compliqué cette année sur l'international. Il me dit, moi, quand je parle de street art et d'art urbain, je parle de gens qui le font pour les vraies raisons. Son canard sort un peu quand il veut. Il est extrêmement suivi au national parce qu'il est très engagé, en tout cas dans le geste artistique, ce n'est pas un engagement politique. Ce triptyque de ce réalisateur Antoine Page, de cet éditeur Cyril Benhamou qui a édité, au bas mot, on a toute la collection, il nous a mis en vente, on a la collection en vente à la School, une soixantaine d'ouvrages sur l'art urbain et le street art, mais des choses qui sont extrêmement pointues. C'est-à-dire qu'est-ce que c'était que l'art urbain pendant le printemps arabe ? Ils se sont mis au cul des artistes pour aller les voir peindre en risquant de se prendre une cacahuète. Bon, les mecs sont assez chauds, très intéressants, très simples, très humbles. et je pense que ce serait une très belle rencontre avec toi et peut-être imaginer ce triptyque de médias sur cette carte blanche de deux jours avec Antoine Page sur Zoho Project, avec Street Art Magazine et La Strada. Sous-titrage ST' 501